Donc là on se trouve à Nara où on va nourrir des animaux et on se trouve en même temps en compagnie de nos amis de la famille Nomade Digital. Ciao ! Aujourd'hui nous vous emmenons découvrir le parc de Nara, un lieu enchanteur au cœur de la ville de Nara, où la nature s'épanouit pleinement et où des cerfs majestueux se promènent en toute liberté sans aucune crainte des visiteurs. Ce parc, créé en 1880, est l'un des trésors naturels les plus connus au Japon. Nous y sommes allés avec nos amis de la famille Nomade Digital et l'expérience a été tout simplement magique. A chaque coin du parc, de petits stands vendent des galettes de riz appelées Shikasembei pour 200 yens, l'équivalent de 1,23€. Ces galettes servent à nourrir les cerfs qui en sont visiblement friandes. En signe de remerciement, ils inclinaient joliment la tête, ce qui était absolument adorable. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous poursuivons notre chemin en direction du sanctuaire Kasuga Taisha, niché au cœur des bois. En chemin, nous avons fait une petite halte pour visiter un joli sanctuaire dont nous ne connaissons pas le nom, mais qui nous a attirés par sa beauté. Là encore, nous avons croisé quelques cerfs, toujours aussi paisibles. Musique Mathis a voulu connaître son avenir. Il devait secouer une petite boîte et tirer au hasard un bâton avec un numéro. Ce numéro correspondait à une affiche blanche, sans inscription visible. Ensuite, il a placé cette affiche sur un doc de glace et, peu à peu, son avenir est apparu. Heureusement, les présages étaient bons. Musique Nous poursuivons notre chemin vers le sanctuaire Kasuga Taisha, l'un des joyaux du parc. Ces allées, bordées de lanternes de pierres, créent une ambiance mystique et apesante. C'est un lieu où le temps semble s'arrêter. Musique 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 La vidéo arrive à sa fin, alors n'oubliez pas de laisser un petit pouce si elle vous a plu, et abonnez-vous pour ne rien manquer. A très bientôt. Musique Musique Musique